merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je vais mettre les choses au clair parce que on m'avait toujours dit ce que twitter je l'ai pas depuis longtemps on m'a dit va pas sur twitter c'est quand même un réseau plutôt merdique où il ya beaucoup de cassos beaucoup de mange merde beaucoup de fini à la pisse et tu verras que tu vas souvent tomber sur des gens qui te demandent même s'ils sont pas sortis de l'asile et moi je m'étais dit non parce que moi je suis du genre à ne pas juger si je ne vois pas ici je ne dis pas une situation il se trouve que je me suis juste permis déjà bien sûr pour rigoler pour troller gentiment mais c'est toujours du second degrés avec moi ceux qui me connaissent le sage le savent et je suis devenu limite le nouveau jacques mesrime je suis devenu limite l'importanteur du coven en europe tout est de ma faute en fait tous les mots qui a eu depuis deux ans c'est de ma faute et ça me fait doucement rigoler donc moi je vais pas insulter en fait je vais juste mettre les choses au clair et montrer à ces personnes là qui sont derrière leur clavier qui n'ont pas de vie en fait qui défendent playstation et sony comme si c'était leur mère alors qu'en fait il faudrait plus défendre leurs parents qu'à un moment donné il faudrait rater les conneries parce que le but à la base en plus quand j'ai posté ma vidéo c'est même pas une vidéo qui est faite de moi je vous expliquerai après et le screen que j'ai mis à l'écran c'était pas du tout en plus pour parler de guerre de consoles c'est ça le problème c'est qu'ils ont confondu beaucoup de choses je vous en parle les amis je tiens quand même à préciser que à la base quand moi j'ai posté cette vidéo et ce screen de grand tourisme 7 parce que j'ai eu le malheur de toucher le synchro sa sony parce qu'en france quand tu touches sony c'est grave tu vois c'est plus important que que tout en fait on a beaucoup tu aurais leurs parents en fait je pense pour playstation alors qu'à la base moi j'ai juste mis en avant un fait en fait qui n'a pas été relevé par les influenceurs de mes deux par les soi-disant journalistes donc les professionnels comme je les appelle et j'ai juste mis ça en avant mais sans parler de guerre de console c'est à dire que les gens ont tout confondu parce qu'en fait je vais être clair je suis plus xbox que playstation je l'ai toujours dit je l'ai revendiqué je suis pas le mec ouais non moi j'aime tout et tout non non je préfère dire les choses comme elles sont je sais pas mentir sauf que quand je dois clasher les choses qui me plaisent à la base où je suis fan je le fais j'ai détruit resident evil village comme vous le savez alors je suis fan de la saga et dernièrement il ya une exclusivité qui est sorti sur les consoles microsoft l'écosystème microsoft pc et xbox qui s'appelle crossfire x que j'ai nommé shot fire x je n'ai pas dit je n'ai pas hésité à le détruire à dire que c'était une merde monumentale et pourtant c'est un jeu sur l'écosystème microsoft sauf que la différence entre moi et d'autres c'est que moi je suis quelqu'un d'ultra objectif qui dit les choses telles qu'elles sont et qui ne fait pas de demi mesure d'accord c'est à dire que je veux pas dire parce que c'est un jeu microsoft ouais non il est pas mal il est pas mal quand même là bas dans le fond le clipping on le voit à peine ça va non c'est pas mal non en fait c'est un bon jeu non alors que quand c'est playstation bon soyons net beaucoup d'abrutis qui jouent sur playstation c'est beaucoup d'ados ou beaucoup de personnes qui veulent se croire intéressant croire que techniquement connaissent beaucoup de choses mais en fait ils en connaissent autant que vous et moi soyons honnêtes sauf qu'ils défendent sony bec et ongles alors j'avoue c'est admirable c'est à dire on dirait les mecs qui défendent vraiment leur famille on dirait la famille italienne en fait je suis italien donc on défend bec et ongles la famille quoi qu'il arrive sauf que là moi je suis parti j'ai voilà j'ai partagé cette vidéo je tiens à préciser que c'est pas moi qui a fait la vidéo c'est une vidéo que j'ai trouvé que j'ai juste posté sur twitter et j'ai posté ce screen pareil c'est pas moi qui a pris le crime c'est même the verge qui a fait le screen en fait et moi j'ai juste partagé sur twitter et là depuis depuis j'ai mis ça je suis devenu je vous le dis c'est moi le remède à tous les mots je suis devenu jacques mesrine je suis devenu che Guevara je suis devenu je sais pas je suis devenu tout ce qui ne va pas voilà je vais pas dire d'autres mots mais d'autres noms on va dire que covid c'est à cause de moi mais je me fais insulter de tous les noms alors que l'on m'insulte je m'en fous en fait parce que moi je vais avoir 41 ans les petits gamins qui insultent parce qu'ils savent pas quoi faire je m'en fous je veux juste préciser une chose c'est pas parce que j'ai mis ça qu'à la base c'était pour faire une guerre de console j'ai juste constaté sur un instant t moi j'ai été surpris de voir par exemple que grand tourisme au 7 il y avait pas une grande différence avec forza motorsport 7 en fait qui est sorti en 2017 c'est juste ça en fait c'est pour ça que je disais que lequel des deux en fait est plus moderne j'ai pas parlé de guerre de console en fait c'est les teubés en fait de twitter qui ont commencé à parler de guerre de console ensuite j'ai partagé un screen où justement je me fous de la gueule des gens qu'on était voir les scalpers en fait le but du screen mais après il faut avoir un minimum de cuit pour comprendre il faut comprendre que le but de ce message était de dire ça valait le coup d'aller aux scalpers du coin claquer sa paix 5 800 1000 euros pour avoir ça en fait c'était pas pour critiquer le jeu en lui-même ou critiquer les gens qui jouent sur playstation j'ai ça c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en fait bande d'abrutis mais vu que votre cuit en fait est limité du niveau de l'huître en fait vous pouvez pas comprendre parce qu'on n'avait pas la subtilité vous n'avez pas l'intelligence suffisante pour comprendre cela parce que moi à la base je l'ai mis juste comme ça en fait mais là c'est ça a pris des proportions je me fais insulter je vous dis je m'en fous de me faire insulter à un moment donné je me trouve plus intelligent que ces gens là donc en fait je vais même pas répondre tout simplement mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné il faut arrêter les âneries tu peux avoir une préférence pour un constructeur ou un autre mais c'est de comprendre le but du message j'ai absolument pas parlé de guerre de console à la base c'est vous qui vous êtes inventé lui alors là je passe pour une merde et tout etc etc je m'en fous en fait moi ce qui me fait doucement rigoler c'est que vous défendez sony bec et ongles ils peuvent vous pondre de la merde voudrait vous direz toujours oui et là c'est une constatation c'est pas parce que je dirais le premier crossoft il clashe sony non vous le prouvez par a plus b sur twitter dès qu'on touche sony c'est la guerre vous devenez insultant et vous n'êtes pas cohérent vous prouvez qu'en plus vous êtes des nobles qui ne connaissent rien aux jeux vidéo parce qu'en fait c'est oui c'est sony c'est sony c'est grand tourisme 7 c'est un monument mais c'est pas parce que c'est qu'on tourisme que c'est bon régentez lui de village c'est une merde ok c'est parce que ça régentez lui qu'il est bien c'est pourri c'est de la chance tout simplement ensuite j'ai vu certains postes ouais les pro xbox en fait ont tellement seuls que playstation est supérieur et qui savent plus quoi trouver pour essayer de se défendre parce qu'ils sont en pls je vais préciser quand même que pls de quoi en fait quand on voit ce qu'en train de faire microsoft jackson game pass avec les rachats très intelligents studio qu'ils ont fait bethesa activision quand on sait les exclusivités qui vont arriver et le b2 perfect dark en l'occurrence forza motorsport 8 qui arrivera certainement bientôt stafil qui arrive en exclusivité en fin d'année pls de quoi en fait aucune pls et surtout que base je vous explique le but de ces vidéos n'était pas de faire un comparatif playstation xbox c'est juste un instant j'ai comparé des images de forza et grand tourisme 7 qui m'ont surpris en fait j'ai juste dit quel est le jeu le plus moderne des deux et le screen de forza de gt 7 c'était uniquement pour me foutre de la gueule des gens qui ont claqué 8 ou 1000 euros sur une ps5 pour jouer à ça c'est juste pour ça plus pour me foutre de la gueule des gens qui ont acheté leur console deux fois plus cher en fait mais le jeu peut-être très bon je l'ai pas fait je peux pas le juger tout simplement mais bon je dois admettre que les gens qui m'avaient dit pas aller sur twitter parce que c'est une poubelle ils avaient raison en fait et je pense que maintenant je vais me contenter tout simplement parce que je sais que il ya tellement peu d'objectivité tellement peu d'intelligence en fait soyons net chez les joueurs playstation par moment que je me dis j'ai même de dire ça ça me fait chier parce qu'il y en a qui sont très bien j'ai des amis qui sont sur playstation qui ont un cerveau pour réfléchir mais sur twitter il ya quand même beaucoup de poubelles franchement c'est un truc de ouf et donc je pense que mettons sur twitter je me contenter uniquement de mettre mes liens de vidéos en disant aujourd'hui je vous présente ça 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 je ne vais plus rien commenter parce que quoi qu'il arrive maintenant je passe pour le méchant je passe pour le mec qui clash je passe pour le mec qui est frustré parce que je suis six box sur six box j'ai pas de quoi jouer un 1 c'est sûr qu'en fin d'année chez playstation ils ont eu beaucoup de jeux qui sont sortis donc voilà non mais j'aime pas en plus parler de ça parce qu'au final je pense que chaque console a ses qualités que ce soit nintendo playstation ou xbox mais là je tombe sur de telle signa et je me dis je vais avoir 41 ans qu'est ce que je me prends la tête à faire comme à la cour de récré et à me justifier auprès de ces glandus donc au final moi je vais me contenter de mettre sur mes vidéos sur twitter aujourd'hui telle vidéo telle vidéo telle vidéo il peut se passer quoi qu'il se passe sur twitter je vais même plus commenter parce que il y aura un tel ramassis de poubelles qu'au final à quoi ça sert de répondre parce qu'ils comprennent pas en fait ils ont pas assez d'intelligence pour comprendre tout simplement et c'est une réalité donc je vais rester plus neutre m'étant sur twitter voilà ceux qui m'aiment restent ceux qui m'aiment pas restent ceux qui veulent pas bah ils peuvent partir il n'y a pas de souci ils peuvent se désabonner de ma chaîne se désabonner de mon twitter mais je pense que j'ai assez prouvé par a plus b depuis le début que j'étais quelqu'un qui avait un franc parlé qui était quelqu'un direct qui était quelqu'un d'objectif et j'ai pas envie de me justifier auprès de ces gens là tout simplement oui pareil la personne qui m'a dit ouais on voit que tu stagnes à 385 abonnés parce que par rapport à ce que tu dis mais je vous ai déjà dit je sais pas mes vidéos pour les abonnés pour faire des vues je le fais parce que j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie de dire tout simplement tout haut ce que les gens pensent tout bas parce que beaucoup n'ont pas les couilles de dire ce qu'il faut dire moi oui je le dis après si je voulais faire des abonnés je dirais que playstation c'est les meilleurs je leur ferais des gorges profondes tous les jours et là peut-être que j'en ai mis les abos mais ça m'intéresse pas en fait de faire semblant il y en a qui qui s'en foutent en fait ils sont prêts à donner leur cul pour faire des vues des abonnés c'est pas mon cas tout simplement donc je resterai tel que je suis les gens qui les gens qui se retrouvent en moi ou qui acceptent la personne que je suis en fait et qui ont envie de continuer à me suivre c'est avec grand plaisir parce que je ne changerais pas ceux qui sont pas d'accord bah c'est pas grave allez voir rien allez voir des gens qui vont caresser dans le sens du poil mais ouais twitter c'est vraiment ça peut être une merde il faut avoir je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de caractère pour supporter ce qui se passe sur twitter et heureusement que j'ai un gros caractère au final ça me passe au dessus j'en ai rien à cirer mais j'imagine les pauvres en fait qui se mettent sur twitter qui sont incendiés comme ça et qui n'ont pas beaucoup de caractère ça me fait de la peine pour eux mais les gens avant la suite sur twitter essaient de réfléchir à un moment je ne dis pas ça pour moi mais pour d'autres personnes qui ont peut-être moins de caractère en tout cas les amis j'espère que ça vous a plu liker partager abonnez vous donnez moi votre avis sur ce que je viens de vous raconter tout simplement ciao